Nous allons vous présenter le livre Dans la forêt de Hokkaido de Eric Pessant. Nous allons vous présenter le livre d'Eric Pessant. Eric Pessant est né à Bordeaux en 1970, il est de nationalité française. Eric Pessant est un dramaturge, auteur de littérature pour la jeunesse et romancier. Il est auteur de plusieurs romans de fiction, de textes de théâtre ainsi que des textes de compagnie de plasticiens, c'est-à-dire artistes qui pratiquent de l'art plastique. Sélection du prix de vendredi 2017 pour le livre de Hokkaido. Adolescent, Eric Pessant aimait beaucoup lire. Il a alors commencé tout naturellement à écrire ses propres histoires. Eric est aussi un fan de foot et un passionné de rock. Un jour, un éditeur s'est intéressé à ses textes. De la même façon qu'il était lecteur curieux, il est devenu écrivain curieux. Il a écrit une trentaine d'ouvrages qu'il a publiés. Ses œuvres mêlent plusieurs genres, romans pour adultes et romans pour la jeunesse. Nouvelles, pièces de théâtre, poésie, textes écrits en compagnie d'artistes ou de photographes, recueils de croquis. Il a écrit beaucoup de livres. En 2010, le livre parfait, la fête immobile. En 2016, écrire l'apocalypse. Encore en 2016, quand bien même. En 2017, plus grande peur de ma vie. En 2017 encore, dans la forêt de Hokkaido. Et en 2018, les étrangers. Nous allons vous présenter la critique. L'histoire de ce livre se déroule à notre époque. C'est un livre fantastique, pertinent et bouleversant. Nous nous attenchons beaucoup au personnage principal, qui est Julie et le petit garçon. Ce livre se passe dans la forêt de Hokkaido. Cette forêt se situe dans une grande île au Japon, qui est recouverte de forêts. Il y a aussi des volcans en activité, ainsi que des stations de ski. L'île fait en tout 83 500 km². A 10 000 km de là, en France, Julie aperçoit ce petit garçon dans son rêve. Elle ressent même sa peur, sa fatigue et au fur et à mesure sa soif et la faim. Elle est persuadée qu'elle peut l'aider. Pourquoi je suis reliée à lui ? J'aurai le temps d'y penser plus tard. Il y a urgence. Si je ne fais rien, il va mourir. Un nous se reforme alors entre eux. Le fait divers a beaucoup touché l'auteur qui a décidé d'en faire une fiction, en décidant de reprendre le personnage de Julie, qui est représenté également dans d'autres livres de l'auteur. Le personnage principal possède un don de voyance. Elle arrive à trouver des objets qui ont été cachés par son meilleur ami confident, Elliot. On se demande quel est le lien entre le petit garçon dans la forêt et Julie, mais cela, on le découvre au fil de l'histoire. Le passage entre réalité et rêve est parfois difficile à comprendre. Nous avons été dessus de la fin de l'histoire, car nous ne nous attendions pas à une telle fin. Au fur et à mesure de l'histoire, Julie se rend compte qu'elle n'est pas la seule à posséder ce don de voyance. Julie donne beaucoup de son énergie au petit garçon. On peut aussi examiner la première de couverture pour nous emmener un peu plus vers l'histoire. Que veut dire ces couleurs vertes et rouges ? Peut-être pour insinuer que le vert est signe d'espoir et le rouge signe de danger pour le petit garçon ? Merci. 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 Merci.